Le prince Charles a tapé sur le tambour des relations anglo-irlandaises hier. Après s'être servi une pinte de Guinness. Charles, 73 ans, a laissé sa femme Camilla dans des points de suture alors qu'il luttait pour verser son stout et s'est ensuite retrouvé avec de la mousse sur le nez après avoir été trop désireux de le boire. Le couple, qui effectuera une tournée en Irlande la semaine prochaine, s'est entraîné au Centre culturel irlandais de l'Ouest de Londres, avant la Saint-Patrick-de-Main. Là, ils ont appris à jouer du Beaudran, un tambour traditionnel, par le musicien Tad Sarge. Ils ont également rejoint une chanson de Mountains of Mourne, avec Charles révélant que c'était un favori de sa grand-mère. S'adressant à un groupe de tricots, le prince a avoué qu'il avait essayé d'apprendre le métier à six ou sept temps mais avait lamentablement échoué. Mais si est-il au barque l'héritier du trône avait l'air le plus à l'aise lorsqu'il s'est porté volontaire pour verser une pinte, mais a d'abord eu du mal à maîtriser l'inclinaison du verre. Son impatience a eu raison de lui après que la barmède Jude Heinzelet fait attendre que sa Guinness se stabilise. Charles a ensuite plaisanté, combien de temps allons-nous encore devoir attendre ? Il a ensuite levé son verre avant de prendre une gorgée, suivie d'une autre. Camilla, 74 ans, vêtue d'une robe verte imprimée en soie de la marque Céphine de Samantha Cameron en l'honneur de la Saint-Patrick, a aperçu de la mousse blanche sur son nez, que le prince a essuyé. Alors qu'il retournait à sa pinte, la fête a commencé à quitter le bar. Juste un de plus, rit-il. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada